Bonjour chers amis, je prends la parole aujourd'hui pour vous parler de la valeur ajoutée de l'intelligence artificielle au service des urgences. Oui, vous avez vu passer certaines communications de la part de Okidoki, notre projet dédié au service des urgences pour l'amélioration de la voix pour les centres d'appel. Et vous allez voir que le traitement de la voix a de l'importance aussi bien en français, en anglais, en espagnol, en allemand, en arabe, peu importe l'origine de la plan, il faut être efficace dans la compréhension de l'appel pour pouvoir assurer l'envoi des moyens adaptés. Donc, en espagnol. Aunque je ne suis pas bilingue en espagnol, maintenant tu te rends compte que tu comprends ce que je dis, pour ceux qui sont hispanohablants, sans avoir de dominé l'envoi des idioms. Et on est de même, pour l'anglais. Pour l'allemand, la question est exactement la même. Et évidemment, pour l'arabe, c'est exactement la même chose. Pour pouvoir exercer la plateforme Okidoki, qui va être au service des urgences lors des appels qui sont faits auprès des régulateurs médicaux. Cette question de l'entraînement et de la professionnalisation de l'analyse de la voie est quelque chose de très important pour nous, mais également pour vous. À l'approche des Jeux olympiques, il va y avoir des millions d'étrangers présents sur notre sol qui, malheureusement, vont peut-être avoir besoin des urgences. Et il faut que nous soyons prêts et que nous soyons entraînés de manière à pouvoir comprendre les appels aux urgences et aider les assistants de régulation médicale à faire correctement leur travail. Nous sommes impressionnés par toute l'énergie qui est déployée par les personnels de santé au service des urgences. Et nous essayons d'être un maillon de cette chaîne pour accélérer la compréhension des appels et permettre l'envoi des moyens adaptés, ce qui est l'objectif de tout service d'urgence. Merci de m'avoir écouté, quelle que soit la langue dans laquelle je m'exprime auprès de vous. Je compte sur vous parce que nous avons en parallèle une campagne de financement pour nous aider à passer cette première marche dans le cadre de cet entraînement. Nous aurons des levées de fonds prévues l'année prochaine qui vont se mettre en place. Mais cette première étape est très importante parce qu'elle implique la communauté. Et vous verrez que grâce à cet entraînement de la voix, vous aussi, vous pourrez participer à cette expérience de partager votre voix pour entraîner notre application Okidoki. Nous en reparlons avec grand plaisir. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Et n'oubliez pas, quelle que soit la langue, notre priorité, c'est de vous comprendre pour pouvoir permettre à l'assistant de régulation médicale de réagir le plus vite possible. Et le travail qu'ils font au quotidien est déjà extraordinaire. Si on peut aider suffisamment, rapidement, cette compréhension de la voix, nous allons gagner du temps et permettre de sauver plus de vies. Merci à tous. Merci à tous.